Il y a de la polygamie dans l'islam. Chaque homme a le droit d'épouser jusqu'à 4 femmes. Quelle est la sagesse de cette décision ? Avant l'arrivée de l'islam, il y avait énormément de polygamie. L'islam a limité cela à 4 partenaires maximum, mais conseille la monogamie, donc le fait d'avoir une seule femme. La polygamie n'est pas une obligation de l'islam, c'est simplement une autorisation en cas de nécessité. Il faut également savoir que dans les autres religions monothéistes, la polygamie est présente. On a tendance à penser que seul l'islam autorise la polygamie, alors que non. Il faut bien comprendre que dans l'histoire, la polygamie était présente partout dans le monde. Je voulais plutôt savoir la sagesse derrière cette autorisation. Il faut savoir qu'actuellement, la population masculine et féminine est très proche l'une de l'autre, dans le monde. Mais cela n'était pas toujours le cas dans l'histoire et dans les différentes zones géographiques. Les époques des grandes guerres mondiales, ou bien à l'époque de notre prophète, il y a eu beaucoup de guerres. Comme vous le savez tous, pendant les guerres, ce sont les hommes qui meurent et les femmes restent en vie. Dans ces circonstances, un homme ne peut pas se marier avec une femme, car beaucoup de femmes resteront sans mari. Cependant, si un homme prend sous sa protection 2, 3, voire 4 femmes, à ce moment-là, toutes les femmes pourront avoir un mari. Donc l'islam autorise cela, car il y a une nécessité. Sinon, il conseille d'avoir une seule femme, et quand on regarde la communauté musulmane, 98% préfèrent la monogamie. Oui, actuellement, la population masculine et féminine est très proche dans le monde, mais cela n'est pas valable dans toutes les zones géographiques. Dans ces endroits, ou bien dans les périodes après-guerre, les personnes peuvent utiliser cette autorisation pour pallier à ces problèmes. Qu'est-ce que tu penses des personnes qui pratiquent la polygamie actuellement ? Actuellement, la polygamie est davantage pratiquée dans les communautés non musulmanes. Selon plusieurs statistiques faites, le taux d'infidélité d'une zone géographique à une autre varie globalement de 35 à 70%. Donc, ces personnes pratiquent la polygamie sans le consentement de leurs partenaires. L'islam met une limite de 4 partenaires maximum avec des conditions à respecter, alors que ceux qui ne sont pas musulmans, ils n'ont même pas cette limite. Ce sont des pourcentages très élevés et qui vont toujours à la hausse ces dernières années, alors qu'autour de nous, on ne connaît aucun ou très peu de musulmans qui pratiquent ouvertement la polygamie. Il faut également savoir que ce n'est pas aussi simple qu'on le pense la polygamie en islam, car tu as l'obligation d'être juste entre tes femmes. Et dans le Coran, il est même dit que tu n'auras pas la force d'être juste entre tes femmes. Donc, cela veut dire que le Coran t'incite à la monogamie, mais qu'il autorise la polygamie sous certaines conditions. D'ailleurs, dans certaines écoles juridiques, la première femme peut interdire la polygamie à son mari dans les conditions de leur mariage. Donc, il faut bien retenir que l'islam conseille fortement d'avoir qu'une seule femme. Certaines personnes disent que Hacha, le prophète que la paix soit sur lui, était lubrique, qu'il avait trop de désir en lui, et c'est pour cette raison qu'il a pratiqué la polygamie. Que dire à ces personnes ? Je peux dire que ce n'est pas du tout le cas, et on va le prouver. Nous ne savons pas à quel âge le prophète, que la paix soit sur lui, a atteint la puberté. Disons 13 ans, même si généralement cela se produit plus tôt dans la péninsule arabique, car il fait chaud. De l'âge de 13 à 25 ans, le prophète que la paix soit sur lui ne se marie pas, alors que ce sont les âges où les désirs sont au maximum. Si Hacha, il était vraiment lubrique, il ne serait pas resté pendant 12 ans seul, n'est-ce pas ? Et en plus, arrivé à 25 ans, il va se marier avec notre mère Khatidja, qui a 40 ans, et qui avait déjà fait un mariage auparavant. Ça vous paraît logique de dire qu'une personne est lubrique, alors qu'elle arrive à rester 12 ans célibataire, et en plus qu'elle se marie avec une personne nettement plus âgée, et qui avait déjà vécu un autre mariage ? D'accord, ce que tu dis a du sens, mais qu'en est-il des autres mariages ? Le prophète, que la paix soit sur lui, reste marié uniquement avec notre mère Khatidja pendant très longtemps, et il pratique la polygamie que durant ces 10 dernières années avant son décès. Il a donc plus de 50 ans quand il commence à pratiquer la polygamie. Mais quand on regarde les femmes qu'il épouse, seulement une seule était vierge, et elles étaient majoritairement veuves, elles avaient de l'âge, certaines avaient même des enfants. Donc Hacha, s'il était vraiment lubrique, il aurait eu que des femmes jeunes, et il n'attendrait pas 50 ans pour être polygamie. Dans ce cas-là, pourquoi il s'est autant marié ? C'était quoi le but d'avoir autant de femmes ? Il y a beaucoup de sagesse derrière cela. La première, c'est une raison politique ou stratégique. Ça se faisait beaucoup avant, et vous en avez sûrement déjà entendu parler dans les livres d'histoire ou dans les films. Par exemple, un monarque épouse la fille d'une autre communauté. Et que se passe-t-il après entre les deux communautés ? Il y a la paix, et on s'assure qu'ils ne se feront plus la guerre. Notre prophète, que la paix soit sur lui, s'est marié avec les femmes d'autres tribus et communautés pour fonder des liens entre les communautés et obtenir une paix globale. La deuxième sagesse, c'est pour aider et protéger les veuves. Comme vous le savez, il y a beaucoup de guerres à l'époque, et donc beaucoup d'hommes meurent, et beaucoup de femmes restent sans mari. Donc le prophète et les compagnons pratiquent la polygamie pour ne pas laisser les femmes toutes seules. Et pour qu'elles ne restent pas sans protection et sans aide. La troisième sagesse, c'est que les femmes du prophète pouvaient nous transmettre la science conjugale. Des informations sur la manière d'agir du prophète à l'intérieur de la maison, etc. Les compagnons nous ont transmis toute la partie extérieure, ainsi que les sujets masculins. Mais qui va nous transmettre les événements internes, et notamment les sujets réservés aux femmes ? D'ailleurs, une des femmes du prophète, que la paix soit sur elle, rapporte plus de 2000 hadiths. Et elle fait partie du top 5 des personnes qui rapportent le plus de hadiths de notre bien-aimé. Imaginez à quel point le domicile conjugal du prophète, que la paix soit sur lui, est une éducation, une école pour nous. On en apprend énormément grâce à cela, et ce n'est pas rempli de luxure avec plein de femmes jeunes, comme le pensent certaines personnes. Quand elles observent les mariages politiques et stratégiques dans l'histoire, elles trouvent ça logique. Mais quand notre prophète, que la paix soit sur lui, fait cela, elles trouvent cela illogique et inacceptable. Ils prétendent également que son mariage avec notre mère Aïcha se réalisa alors qu'elle n'avait que 6 ans. Que dirais-tu par rapport à cela ? Vous arrivez à accepter qu'un prophète se marrait avec une fille de 6 ans, alors qu'il a plus de 50 ans à ce moment-là ? Dans ce cas-là, quel était l'âge de notre mère Aïcha ? Si on prend en compte la globalité des hadiths, elle devait être proche de la vingtaine. Certains vont dire qu'il y a des hadiths authentiques qui affirment qu'elle avait 6 ans lors du mariage, et 9 ans lors de la consommation du mariage. C'est parce que nous ne savons pas le contexte de l'époque qu'on pense qu'elle avait vraiment 6 ans ou 9 ans. Je le répète toujours, lisez les hadiths, accompagnez des commentaires des savants pour avoir le contexte et comprendre le hadiths correctement. En effet, il faut savoir qu'à l'époque dans la péninsule arabe, l'âge de la femme se compte à partir de ses premières menstruations. Et c'est là que le hadith authentique colle avec les dates historiques rapportées dans les autres hadiths. Car 6 ans après ses menstruations, cela fait 16 ans. Si elle a eu ses menstruations à 10 ans, ou 19 ans si elle a eu ses menstruations à 13 ans. Et donc, elle aurait consommé le mariage entre 19 et 22 ans. Il faut savoir qu'elle était fiancée à quelqu'un d'autre avant le mariage de notre prophète que la paix soit sur lui. Donc, elle avait conscience de ce que c'était un mariage, et donc elle avait forcément atteint la puberté. Dans ce cas-là, pourquoi il s'est marié avec notre mère Aïcha ? Quelle est la sagesse derrière ce mariage ? Notre mère Aïcha, c'est la fille du meilleur des compagnons, qui est Abu Bakr al-Siddiq. Elle devait être très pieuse et très intelligente. Et on remarque que c'était bien le cas. Elle avait une mémorisation incroyable, car c'est elle qui nous rapporte plus de 2000 hadiths, et donc fait partie des 5 personnes qui rapportent le plus de hadiths. C'est en grande partie grâce à elle qu'on connaît beaucoup de choses sur la vie intime et familiale de notre bien-aimé. Cela affirme et prouve son rôle au sein de ce mariage, qui était de nous transmettre la majorité des événements internes que les compagnons ne pouvaient voir de l'extérieur, et donc de compléter toutes les informations concernant le prophète que la paix soit sur lui, et c'est justement cela la sagesse de ce mariage. Alors pourquoi les athées font-ils des affirmations aussi ridicules ? Ils font énormément d'affirmations de ce genre. Pourquoi ? Car ils veulent tromper par le mensonge les personnes qui ne connaissent pas les réponses à ces questions, et donc les dévier de leur chemin. Par exemple, si je te dis qu'il faut diviser par 6 l'énergie libérée lorsque les mitochondries sont synthétisées par des enzymes, car il y a une interaction avec les ribosomes, ce que je viens de dire c'est totalement inventé, et cela n'a pas de sens. Mais tu ne pouvais pas me contredire, car ce n'est pas dans ton domaine de connaissances. Mais un biologiste qui m'a écouté, à ce moment-là, il a tout de suite compris que je disais n'importe quoi. Lorsqu'une personne a peu de connaissances islamiques, l'athée arrive à lui mettre le doute avec de telles affirmations, et du coup, cette personne tombe dans le doute. Tout ça pour vous tromper ou dévier de votre chemin. Alors qu'un athée pense que cet univers magnifique est le fruit du hasard, il n'a même pas trouvé le créateur, n'est-ce pas normal qu'il se plante dans ces affirmations, en calomniant le prophète que la paix soit sur lui ? Et il essaye d'égarer et d'amener les gens à penser comme lui. Il renie les autres sources historiques, mais il accepte les sources qui pourraient mettre le doute en les sortant de leur contexte, comme la polygamie ou le jeunage de notre mère Aïcha. Dans ce cas-là, pourquoi ils ne prennent pas en compte les sources qui nous montrent à quel point il était pieux, et qu'il passait des nuits à prier jusqu'à se blesser au niveau des pieds, qu'il était digne de confiance ? Même les mécréants l'appelaient El-Amin, même ses ennemis le trouvaient digne de confiance. S'il était vraiment, comme les athées d'aujourd'hui le confirment, quelqu'un de Lubrik, Haïcha, ou qu'il y avait un problème avec l'âge de notre mère Aïcha, pensez-vous vraiment que les gens l'auront suivi sur son chemin ? Les questions qu'on se pose n'ont même pas été posées par les gens de l'époque. Ils n'ont rien trouvé d'anormal dans tout ça, alors qu'ils ont été témoins de leurs propres yeux de tous ces événements. Si l'islam comporte plus de 2 milliards de fidèles aujourd'hui, ce n'est pas pour rien. Le prophète avait un comportement parfait. L'athée ne veut pas admettre la présence d'un dieu pour justement faire ses péchés avec la conscience tranquille, et qu'il ne veut pas être soumis à la prière ou d'autres obligations de la religion, et il va avec ses arguments hors contexte, mettre le doute dans la communauté pour justement amener avec lui d'autres personnes et avoir encore plus la conscience tranquille. C'est son choix d'être athée ou croyant, mais pourquoi venir dévier les croyants ? Il y a une mauvaise intention derrière cela, car si la personne se pose vraiment des questions et cherche une réponse avec la bonne intention, elle trouvera forcément ses réponses. Il suffit d'aller voir les savants et les personnes qui ont beaucoup de sciences islamiques. Je vous affirme qu'il y a une réponse à toutes les questions islamiques, que vous vous posez. Il suffit de chercher dans le Coran et dans la vie du prophète, que la paix soit sur lui.